souple POUM Tout ça, c'est pour moi et tout ça, c'est pour vous! Garage, bagnole et rock and roll Garage, bagnole et rock n roll Garage, bagnole et rock n roll Hey! Salut à tous! Bienvenue sur Garage, bagnole et rock n roll l'émission où on va jusqu'au bout des réparations alors cette voiture, l'Alfa Romeo 156 elle est bien, elle a eu le contrôle technique on peut rouler avec maintenant en toute sécurité mais il y a encore plein de petits problèmes à régler et des petits problèmes qui, si on les laisse un petit peu trop longtemps peuvent générer des gros problèmes donc autant s'en occuper le plus tôt possible et aujourd'hui je vais essayer d'en régler un maximum je vais commencer par le nettoyage de la baie moteur parce que c'est l'horreur là-dedans devant ici ça va, c'est pas trop mal au niveau de l'échappement, des injecteurs, rampe d'injection c'est plutôt propre par contre là, derrière, à partir de là et bien c'est noir, noir, noir de cambouis là il y a un mélange d'huile, gasoil, je ne sais pas trop qui est venu là-dedans et ça en a mis partout, partout regardez sur le bocal donc ça, c'est pas bon du tout c'est éventuellement le genre de chose qui peut provoquer un feu dans votre compartiment moteur si on laisse de l'huile comme ça partout à une certaine température ça prend feu et on retrouve tout ce cambouis ici au niveau du dessous du capot de l'isolant alors la dernière fois que j'ai nettoyé une baie moteur c'était pour la 205 des dames de fer vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description et j'avais utilisé une machine à vapeur pour nettoyer c'était bien ça avait eu un bon résultat mais par contre c'était très long et ça m'a demandé beaucoup de travail donc là, pour cette voiture j'ai décidé d'aller nettoyer son compartiment moteur en station de lavage auto oui oui, j'essaie il ne faut pas parce que ça peut être très mauvais pour les connexions électriques qui se trouvent là-dedans à long terme mais là, non, je ne peux pas passer deux jours à tout nettoyer donc ce que je vais faire avant d'y aller, je vais protéger il faut bien se rendre compte que quand vous roulez par temps de pluie par temps de fortes pluies vous avez toute l'eau de pluie qui rentre par ici qui passe dans le radiateur qui peut être éventuellement propulsé par le ventilateur dans tout l'intérieur ici de la baie moteur donc tout ce qui est là-dedans normalement c'est protégé contre l'eau c'est quelque part à l'extérieur du véhicule bien sûr c'est protégé par le capot mais voilà ça peut être exposé à l'eau toutes les prises qui sont ici elles sont étanches comme là les prises vers les bougies de préchauffage tout ça alors ici aussi c'est étanche maintenant donc là c'est l'ordinateur c'est le CU qui gère l'injection pour le moteur je vais quand même protéger ça avec un sac plastique ici les deux bocaux de liquide de frein liquide direction assistée il y a un petit trou sur le bouchon pour laisser passer l'air je vais protéger ça aussi simplement en mettant un petit bout de scotch sur le bouchon et voilà pour le reste ça devrait être bon voilà ça ça devrait tenir donc là il y a bien le petit trou pour l'air par contre sur le louchon du bocal de l'équipe de frein je ne trouve pas où il est il est ici en-dessous je vais tenter de laisser comme ça et je repose le capot moteur qui dit aussi « est sale » comme ça je pourrais l'enlever et le nettoyer à part bon bah écoutez ça se passe bien là je teste pour la première fois mon réglage de parallélisme mais c'est correct voilà le volant à peu près centré mais elle ne tire ni à droite ni à gauche là on est bien pas de voyant « check engine » ça freine bien alors je me retrouve à aller laver la voiture un jour où il pleut et ce n'est pas trop grave parce que du coup il y aura moins de monde à la station c'est le coup de la conduite en alpha on est bien là je vais même refaire le luxe utiliser la temporisation maintenant qu'elle marche ah ça fait plaisir de rouler dans une voiture où tout marche bien comme ça on est là voilà C'est parti ! 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 C'est resté bien au sec, ça va Connexion des phares Connexion du ventilateur Ok, là on est bien, on est sec Donc voilà la durite grasse, effectivement elle est très grasse C'est peut-être de là que vient la source de toute cette saleté Bon ben c'est pas mal tout ça Là au niveau du filtre à gasoil on est beaucoup plus propre qu'avant Ok, je vais terminer avec un peu de nettoyant frein Ça ne porte pas beaucoup plus Ouais, bof là non plus, il faut vraiment y aller Bon, je vais laisser comme ça Et voilà, pour 5€ le résultat est top ! Alors je vous rappelle qu'en France c'est interdit de laver sa voiture comme ça devant chez soi sur la voie publique Il faut absolument aller dans une station de lavage auto Qui sont équipées pour récupérer les vieilles huiles, le vieux gasoil qui peut couler Il y a un système qui récupère tout ça pour être recyclé Allez, un de moins, ça fait du bien Allez, on regarde ces problèmes de fuite au niveau des durites Alors, si on regarde bien on trouve que c'est gras en bout de durite là où il y a des attaches Pourquoi? Parce qu'avec le temps le caoutchouc ici durcit et il arrive en fait que ce style d'attache-là ne sert plus suffisamment la durite donc ce que je vais faire… alors on retrouve on retrouve le même problème ailleurs ici c'est gras celle-là aussi avec vraiment une accumulation de crasse et on retrouve le même système d'attache alors ce système d'attache-là il est assez courant il y en avait aussi sur la Citroën C6 et ça fuyait pareil donc ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer vraiment correctement au nettoyant-frein vraiment bien dégraisser chaque embranchement de durite après avec une pince je vais venir resserrer ces colliers de serrage-là et puis on verra bien ce que ça donne à l'usage ok les durites sont propres pendant que j'ai nettoyé j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui n'allaient pas là-dedans au niveau du rangement des câbles par exemple ici il y a une attache et le câble est juste à côté je vais le remettre là derrière ce tuyau ici il y a un endroit où il devait y avoir une attache attache qui devait se prendre je pense sur ces deux tiges filetées-là et qui a disparu donc ça ça navigue maintenant pareil là-bas il y a un truc qui n'est pas fermé complètement il tient ce câble-là voilà ici c'est un morceau normalement qui appartient au… qui se clipse là-dessus et qui doit être attaché au cache-moteur en plastique donc pour ces colliers de serrage-là pour les resserrer si vous avez une tenaille ça devrait le faire moi j'ai le kit complet encore jamais utilisé des petits colliers de serrage ce n'est pas ça que je vais utiliser mais la pince c'est ni plus ni moins qu'une tenaille alors je vais essayer de serrer celui-ci voir un peu comment ça se passe si j'arrive à serrer plus ok celui-là ça va parce qu'il est accessible mais alors les autres je ne sais pas trop vu comment c'est tourné rien ne pourra refaire j'ai remarqué aussi que ici la durite alors cela doit être la durite d'arrivée de gasoil ou plutôt le retour la durite de retour de gasoil vers le réservoir l'arrivée elle arrive ici au niveau du filtre et bien ce coude-là il navigue et puis c'est impossible de leur mettre bien d'équerre bon je vais essayer de de serrer là si j'arrive à glisser une pince j'enlève le tuyau-là pour faire un peu de place je serre ce que je peux avec l'outil que j'ai je ne suis pas sûr que ça ait fait grand-chose peut-être une pince plus grosse ça navigue ça ne va pas la durite-là elle navigue là-dedans ok là j'ai bien serré en-dessous là-bas je n'arriverai pas à mettre d'outil je rebranche tout de suite histoire de ne pas oublier donc ça c'est la voie de retour des injecteurs les injecteurs ils rejettent toujours un peu de gasoil c'est normal donc ça repart ici et ça repart dans le réservoir qu'est-ce que je peux faire d'autre ici qu'est-ce que ça donne ici ça a l'air d'aller quand même ça a l'air d'être bien serré ça c'est d'une pièce en-dessous c'est inaccessible je crois que c'est tout ce que je vais pouvoir faire en tout cas c'était là où il y avait le problème principal où ça naviguait je dirais que là maintenant on est pas mal je m'assure que ce soit donc bien sec comme ça si le problème revient à nouveau ce sera facile d'identifier d'où il vient allez encore un de moins le prochain vis de pare-choc arrière alors ça c'est marrant quand j'ai amené la voiture au contrôle technique le contrôleur il m'a dit mais il te manque des vis là en-dessous de ton pare-choc arrière et là ça m'a fait tilt parce que ici dans ma boîte de vis eh ben il me reste trois vis de pare-choc je ne savais pas si c'était des vis de pare-choc avant ou arrière et où elles se mettaient donc là il me l'a retrouvée parce que je vais les remettre ça va être facile ce que je vais faire je vais mettre les rampes à l'arrière monter l'arrière de la voiture parce qu'il y a aussi les câbles de frein à main qui pendouillent derrière donc je vais soulever l'arrière pour faire tout ça ce sera du deux en un 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 alors les trois vis c'est facile une deux c'était censé être facile voilà et trois au niveau des câbles de frein à main il n'y en a pas un qui est tenu correctement là-bas c'est carrément cassé et ici ça flotte ça navigue alors je peux déjà éventuellement le remettre ici celui-là ça ça va ça devrait aller ça ne va pas parce que le truc en plastique ne tient plus ok donc solution colson Riesland Tie-Wraps Airflex que vous voulez et ce sera bien bon alors oui dans l'idéal il aurait fallu changer ça mais là on n'est pas dans l'idéal on est dans la vie réelle et dans la vie réelle on fait comme ça tac on va passer ça derrière voilà c'est pas mal ça on va ramener un peu de vent un peu voilà comme ça et de l'autre côté on peut mettre ça comme ça pour camoufler ici de l'autre côté j'ai retrouvé une attache comme ça identique qui elle, elle ferme donc je sors celle-là petit truc à déclipser là tac et celle-là en espérant que c'est compatible et que ça rentre ouais, ok tac problème réglé ça, ça dégage et ça, ça dégage aussi donc la voiture est sur les rampes je vais voir un peu comment ça se passe au niveau des bas de caisse alors ces bas de caisse ils se sont bien décollés et c'est de ma faute quand j'avais mis la cale avec le pont pour soulever j'avais mal mis ça a appuyé dessus et c'est collé avec du scotch double face et je voudrais voir un peu comment c'est fait je pense qu'il y a des peut-être des vis en dessous qui tiennent tout ça en tout cas il faut s'en occuper parce que sinon ça devient un nid à boue qui va s'accumuler dedans et là ça va faire rouiller la tôle qu'il y a derrière à vitesse grand V alors voilà comment ça se présente là-dessous ici il y a des petits ergots au niveau de la carrosserie qui viennent dans des petites attaches en plastique blanc il y en a une ici une là après c'est collé et il y en a encore une là-bas qui s'est dégrafée et ici il y a une petite trappe et là en fait il y a un écrou qui tient le bas de caisse en plastique mais ça c'est fendu, c'est cassé ça a pété là tout autour ça devrait être comme ça normalement donc là il n'y a plus rien qui tient quoi ici au-dessus c'était collé avec du double-face qui est vieux et qui se barre ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ma colle polyuréthane de carrossier je vais la mettre à la place du scotch double-face je vais reclipser les attaches en tapant un coup fort dessus j'espère que ça ira et ici quand ce sera mis en place je collerai les deux parties avec la colle polyuréthane autour de l'écrou alors j'avais bien nettoyé mais c'est quand même plein de crasse là-dedans ici en particulier il y a plein de terre donc je vais nettoyer un petit coup avant de coller ok on a un plan alors il y a une agrafe ici une agrafe là donc ça c'est des feutres craies ça c'est face à l'eau et colle PU je vais la mettre juste en dessous de l'ancien double-face un peu trop au-dessus j'espère que ça va marcher mon truc et que je vais réussir à clipser ouais voilà, ça tient à moitié là voilà, ça va se décoller il faut vraiment quelque chose qui appuie fort autant que la colle prenne qu'est-ce que je vais pouvoir mettre pour tenir je peux mettre un serre-joint là bon, c'est en plastique je rajoute un petit papier ok, je vais peut-être en chercher un deuxième il faudrait quand même quelque chose pour pousser là si je mets ça ok, eh bien, il faut encore quelque chose pour tenir là je vais déjà essuyer le trop-plein là donc là le mieux c'est d'y aller au doigt avec des gants ahhhh, c'est pas bon pas bon François-Claire, t'en mets partout après quand ça sèche ça peut s'enlever quand même et je termine avec un chiffon ok, ça rattrape quand même pas mal alors là il manque quelque chose pour appuyer je vais pouvoir coller ici et là je n'hésite pas, je mets la tonne ok je commence à être un petit peu à court de manche à balai donc ça c'était une vieille butée d'amortisseur de l'Agila là ça va faire le travail ici là-bas ça n'appuie pas encore il faut encore quelque chose peut-être je peux enlever le serre-joint là oui ah non ah ah non, ça se décolle je vais le remplacer par ça ah non, c'est trop grand je le remets non, ça ne me plaît pas c'est mieux d'avoir un manche qui appuie une pagaie de canoë est-ce que ça peut le faire? c'est un peu trop long peut-être ici oui oui, ici ça va je vais remettre le serre-joint là ok bonjour l'installation alors de l'autre côté, il n'y a que à l'avant où il y a un problème l'arrière est restée accrochée est-ce que ça ça peut aller ah oui, il en faudra un deuxième là Oups c'est pas gagné pas ok je vais mettre le chiffon ici ça devrait l'empêcher de glisser ouais ok voilà et ben bonjour l'installation de fou que c'est mais bon, ça tient voilà, je n'irai pas plus loin que ça pour aujourd'hui parce que cette colle il va lui falloir au moins 24 heures pour sécher donc il faut attendre une paire de jours pour être sûr je vous retrouve donc mercredi prochain comme d'habitude à 17h30 non, je rigole, allez je vous retrouve tout de suite alors au final ça a été plusieurs jours de séchage j'espère que c'est bien sec on va voir ça je vais enlever les manches à balai et autres pagaies ok, c'est sec ok, c'est sec bon, ça a l'air de tenir ok, on voit le trait noir on voit le trait de colle mais ça tient et là, ça tient aussi et là, il y a un gros boudin de colle mais ça tient bien même dans le cru ici on est bon et là aussi, c'est bon et là, en plus, il n'y a aucune trace de colle ok, bas de caisse on est bon je descends la voiture de ses rampes bon, ça avance maintenant réglage du frein à main le levier remonte un petit peu trop haut il y a un écrou à tourner alors, ça c'est de se déclipser oui, à la main ça va mieux et là, il y a un écrou qu'il va falloir serrer c'est du 13 je vais desserre un petit peu le levier ok voilà, ça serre fort il ne faut pas serrer trop fort sinon après là, il faut qu'il y ait il faut qu'on sente que ici, il y ait que ce soit assez libre pour ne pas que le frein de parking soit serré quand on roule voilà, c'est bon c'est bon impec ça, c'était facile voilà je n'ai jamais démonté le tableau de bord alpha il y a une vis ici en dessous ça doit être par là donc là vous êtes vraiment en pauvre vous voyez mieux que moi ce que je fais il y a une vis après ça, ça vient tac, tac deux vis il me faut un un petit tournevis Tom Pouce, là normalement je les range là évidemment il n'y en a pas et j'en ai plusieurs des petits tournevis comme ça si vous le voyez, vous criez ah! le voilà alors là tout le challenge est de ne pas faire tomber la vis et sa rondelle dans le tableau de bord et de une et de deux le compteur devrait venir je devrais dire plutôt le tachymètre terminologie précise oui ah ok 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 euh il va falloir que je descende oui descendre au max le volant donc elle est là la la petite lumière je vais chercher une petite pince ça des cylindres blocs pour une prochaine vidéo oui je mélange mes pièces et mes outils c'est mal c'est mal c'est mal c'est mal donc il suffit de tourner normalement tac hop ça vient voilà la fautive même diamètre mais pas le même pas le même système d'attache non ça ne va pas non ça ne va pas zut donc là je n'ai pas la pièce de rechange je ne vais pas pouvoir remplacer cette ampoule j'ai quand même cherché dans mes boîtes d'ampoules et dans une boîte Noroto j'ai trouvé ceci alors est-ce que est-ce que ça pourrait correspondre ouais ça y ressemble un peu ça y ressemble un peu je vais essayer si ça marche ce serait top évidemment je vais rentrer le truc voilà ok, il y a quelque chose qui est rentré je l'ai bloqué on va mettre le contact oh oui ça marche il faut que j'arrête tout vous arrivez à lire comme moi 228 999 km yes et le check engine qui s'allume qui reste allumé et le truc de préchauffage qui clignote ce n'est pas bon ça on verra ça dans un prochain épisode on va faire le déni pour l'instant ok les deux vis du bas le cache misère qui doit venir mieux que ça en place la troisième vis et réglage de la hauteur du volant volant verrouillé réglage frein de parking c'est bon rétro-éclairage du tableau de bord c'est bon rétroviseur bon alors les rétros sur cette voiture c'est l'horreur il suffit de donner un petit coup dedans et hop il bouge même un coup de vent ça suffit à les déréglés bon là je ne vais même pas essayer de les réparer franchement vu l'état il faudrait les remplacer ces deux rétroviseurs alors celui-ci on peut carrément le sortir comme ça donc voilà voilà comment c'est fait pour résoudre le problème je vais prendre une méthode radicale je vais les coller finalement elle m'aura bien servi cette colle PU je crois que je vais utiliser la surface qui est là mettre de la colle des deux côtés juste un point de colle pour empêcher de tourner alors ok on ne pourra plus rabattre les rétrov mais franchement tant pis je dégraisse hop là toc ni vu ni connu de l'autre côté même histoire ouf la peinture se barre encore plus donc ça c'est des rétrov Villebrequin Approved allez job done et voilà là alors il reste un truc sur la liste c'est la batterie je prévois de la remplacer mais là je n'en ai pas une neuve sous la main je pense que je ferai ça quand on fera l'entretien complet de cette voiture avec Rémi en attendant là j'ai réglé beaucoup de petits problèmes il va pouvoir prendre la route rouler avec sa voiture faire quelques centaines de kilomètres oui parce que cette voiture ça fait presque un an qu'on l'a et on n'a jamais vraiment roulé avec alors il y a peut-être des problèmes qui vont apparaître à l'utilisation quand vous avez des petits problèmes de ce genre sur votre voiture ne tardez pas pour les réparer pour les régler parce que ces petits problèmes plus on les laisse traîner plus ça entraîne des gros problèmes j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous motive à prendre en main votre voiture allez il faut les régler ces petits problèmes là si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez vu utilisant cette vidéo je vous mets les liens comme d'habitude en dessous dans la description en attendant qu'on se revoit je vous laisse ici la playlist de ce super projet en dessous un épisode aléatoire que vous n'avez pas vu et que YouTube a sélectionné pour vous moi c'est François je vous dis à la prochaine sur GarageBagnole et Rock'n'Roll Allez il est le temps de passer à autre chose ça